bienvenue sur le podcast du site je bosse en grande distribution je suis jonathan éditeur du site je bosse en grande distribution et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias j'ai décidé de faire de je bosse en grande distribution le rendez vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien chaque semaine je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnant du monde de la grande distribution on y parle des métiers de transition numérique ou encore des sujets liés à la rse si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage et si cet épisode vous plaît pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur une plateforme d'écoutes comme apple podcast ou spotify cela nous aide énormément place maintenant à l'épisode du jour bonne écoute bonjour laurent bonjour jonathan tu es le cio de bonial une solution qui reconnecte les consommateurs avec les magasins on aura l'occasion largement d'en reparler durant cet échange avant de commencer première question qui es tu et quel est ton parcours avant de diriger bonial france ouais alors je suis donc laurent landel ça te l'a dit j'ai 42 ans je suis marié j'ai quatre enfants quatre filles donc je suis bien entouré je suis tombé dans le on va dire dans la grande distribution et plus précisément dans le marketing de la grande distribution franchement complètement par hasard moi j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'esca à angers où pour être tout à fait foncé en angers beaucoup beaucoup d'envoler mais pas énormément travaillé et du coup j'ai eu la chance en fait de trouver un stage c'était mon stage de fin d'étude dans une société qui s'appelle catalina marketing qui fait le coup de winning ciblé pour les anciennes grandes distributions ces imprimantes que tu vois très souvent dans les caisses des magasins déjà à l'époque exactement c'est marrant parce que moi c'était en 2004 donc il commençait à y avoir un peu de digital mais en fait c'était assez timide mais catalina ça existait déjà depuis 20 ans et tu te rends compte que déjà il ya 20 ans avait réussi à comprendre qu'en scannant un paquet de couches en caisse on pouvait faire l'hypothèse marketing que c'était probablement un jeune papa ou une jeune maman et que du coup lui proposer en instantané un bon de réduction sur des petits pobles et dina c'était sans doute pas idiot moi ça m'avait mais fasciné à l'époque et donc pendant quatre ou cinq ans j'ai j'ai fait le tour de france des intermarché pendant très longtemps puis des centres le clair pour essayer de convaincre les adhérents des vertus d'un marketing alors pas digital à l'époque mais au moins ciblé qui permettait de développer les ventes des consommateurs en leur proposant des des coupons sur des produits qu'ils n'avaient pas acheté pour développer leur panier moyen voilà donc c'est comme ça que j'ai en fait rencontré la grande distribution et le marketing de la grande distribution en vrai c'était c'était fascinant parce que tu rencontres des adhérents intermarché c'est vraiment des entrepreneurs incroyables moi j'ai vraiment découvert cet univers avec des gens qui se lèvent très tôt le matin qui se couchent très tard le soir qui sont passionnés par ce qu'ils font qui sont obsédés par le par le client par le par le détail bref ça m'a ça m'a fasciné donc j'ai fait ça pendant quatre cinq ans ensuite je suis parti chez american express donc l'univers des cartes de paiement et puis du programme de fidélité j'ai passé là aussi quatre ou cinq ans à m'occuper du retail au sens large et puis et puis il y a dix ans puisque bonnie elle a dix ans cette année je m'attends ça va pas nous rajeunir surtout moi mais c'est comme ça c'est la vie il y a dix ans j'ai rencontré les fondateurs de bonial en allemagne et écoute j'ai fait confiance à mon à mon intuition je me suis décidé de j'ai décidé de me lancer dans cette aventure alors dix ans c'est un peu l'anniversaire aussi de la création du blog je bosse en grande distrit pour le petit clin d'oeil ah bah oui on va on va l'essouffler exactement avec grand plaisir voilà comment je suis tombé un peu par par hasard dans cet univers qui tu vois donc la fascination n'a pas quitté là depuis pas loin de vingt ans maintenant ça ça a beaucoup bougé on parle beaucoup du prospectus en ce moment du prospectus papier et on se rend compte que c'est devenu un vrai sujet de société et toi tu as dû voir l'évolution justement en dix ans chez bonial même en vingt ans d'expérience en grande distribution on a tendance à vouloir l'enterrer un petit peu trop vite ce prospectus papier peut-être trop vite à mon sens par rapport à la vague numérique première question de contexte ça veut dire quoi digitaliser le prospectus papier aujourd'hui non c'est une franchement c'est une excellente question parce que justement je pense que ça permet de revenir sur la genèse du prospectus la genèse du format papier qui a très très bien fonctionné pendant des dizaines d'années qui continuent à bien fonctionner et puis de balayer les différences donc en fait très tôt les distributeurs tu vois quand les distributeurs ont ouvert des magasins je pense qu'au début ils n'avaient pas tellement besoin de faire beaucoup de publicité un tout vrai un magasin mécaniquement ça attirait du monde donc les gens venaient faire leurs achats c'était super et puis il ya eu de plus en plus de concurrence le marché est devenu mature et donc les distributeurs se sont dit bon bah il va falloir maintenant que j'essaye de donner des bonnes raisons des meilleures raisons aux clients de venir chez moi plutôt que chez mon petit copain concurrent leclerc et donc je vais lui proposer les offres de la semaine quoi vous donnez des bonnes raisons de venir chez moi et c'est un peu comme ça qu'est né finalement le prospectus il ya longtemps et il faut reconnaître que ça tout de suite le prospectus a tout de suite trouvé son public parce que à cette époque là la boîte aux lettres c'était une ouverture sur c'était à peu près d'ailleurs la seule ouverture sur le monde il y avait la télé il y avait la radio mais c'est vrai que le lien qu'on entretenait avec nos proches se faisait beaucoup via la boîte aux lettres et donc c'est prospectus arrivait dans les boîtes des clients dans les boîtes aux lettres des clients qui étaient très contents de découvrir des offres des promotions et puis de se rendre ensuite dans les magasins donc ça franchement très très bien fonctionné et en fait il y avait il y avait une relation de dépendance réciproque quoi les consommateurs adoraient ces offres qu'ils recevaient dans leurs bontolettes et puis les distributeurs voyait bien que plus ils envoyaient d'offres plus les gens se rendaient en magasin et puis qu'à l'inverse dès qu'ils essayaient peut-être par souci d'économie d'en envoyer un petit peu moins ou un petit peu moins souvent ça se voyait tout de suite dans le trafic en magasin et dans le chiffre et voilà et donc tout le monde en a conclu à raison que c'était le média le plus efficace pour générer des ventes en magasin et je pense que le prospectus d'une manière générale papier et digital puisque maintenant je pense qu'il faut vraiment il faut évoquer les deux véhicules de ces offres ça reste le média le plus efficace pour faire venir des gens au magasin voilà et puis il y a tu vois il y a peut-être un peu plus il y a 12 13 ans on a vu émerger les ordinateurs et donc très vite les distributeurs se sont dit tiens mais en fait ce prospectus que les gens adorent je vais le mettre sur mon site internet donc c'est vraiment du pdf prêt à feuilleter et puis très vite les distributeurs se sont rendu compte que c'était souvent la page qui avait plus de trafic la page qui proposait les promotions elle attirait beaucoup les gens ils se sont dit tiens c'est abînant effectivement et puis ensuite est arrivé le smartphone et là sur le smartphone c'était magique parce que tout le monde en avait un on pouvait l'utiliser dans la rue c'était géolocalisé et donc évidemment c'était le prospectus qui était à l'époque toujours des pdf juste le format pdf digitalisé en fait se sont retrouvés sur les smartphones des clients que ce soit via en fait les sites et les applications des distributeurs ou que ce soit via des places de marché comme bonial qui réunissaient l'ensemble des prospectus des magasins de la zone et puis là on arrive je pense dans une dans une nouvelle génération c'est à dire que il y a encore des gens qui on le voit dans notre étude à 34% des français qui te disent qu'ils préfèrent lire les prospectus dans une version papier donc ça explique bien que franchement le prospectus il est loin d'être enterré et puis on voit ensuite très clairement que pour le coup lui le digital est en train de prendre de plus en plus d'importance il ya 75% des français qui parcourt ses prospectus dans une version digitale et 38% qu'ils le font toutes les semaines donc c'est un usage très installé et on voit bien qu'il ya des gens qui ont un appétit pour la version loi pdf qui est vraiment le reflet de la version papier et d'ailleurs nous chez bonial pendant de nombreuses années on a même à dire pousser le vis jusqu'à ajouter quand on tournait les pages des catalogues un son évidemment pipeau mais d'une page qui se tournait parce qu'il y avait des gens si tu veux que ça rassurait qui disait ouais donc ça c'est bon c'est bien le prospectus papier je suis pas sur un site e-commerce je suis bien en train de préparer mes achats en magasin et puis là on voit qu'il y a une génération de consommateurs qui eux se fichent un petit peu de la mise en forme on va dire pdf eux ce qui les intéresse c'est surtout les offres qu'il y a au sein de ces prospectus et qui du coup sont tout à fait prêts à être exposés à ces offres dans des nouveaux formats et donc là nous c'est les sujets sur lesquels on travaille beaucoup on fait des on fait des prospectus dynamique c'est à dire que on part on part du format pdf et puis on va en fait sortir un peu les offres de ce que j'appelle leur prison de papier et puis ensuite ces offres là on va pouvoir les présenter dans un autre format les regrouper par famille de produits ou par région c'est typiquement il fait très beau dans le sud peut-être qu'au sein des catalogues on va aller chercher tous les produits un peu barbecue le rosé la côte de bœuf le charbon le machin voilà et c'est effectivement cette ce prospectus un peu nouvelle génération qui en train d'émerger qui fait d'ailleurs plus qu'émerger dans le monde du digital on voit des enseignes justement qui tendent à justement à personnaliser cette cette communication auprès des consos est ce que boniel fait ça aussi oui tout à fait alors il ya en fait il ya deux types de personnalisation qui sont intéressants il ya la personnalisation à l'individu c'est à dire que en fonction de ce qu'on sait que les gens achètent ou en fonction de ce à quoi on sait qu'ils s'intéressent comme dans un prospectus carrefour au champ où le clair en moyenne tu as mille offres par semaine tu peux être à peu près tranquille que tu vas toujours trouver des offres qui vont plaire aux consommateurs donc ça bonial le fait les distributeurs le font aussi évidemment puisque via les programmes de fidélité ils arrivent à collecter énormément de données et donc ils sont capables d'envoyer les offres promotionnelles de la semaine mais de façon personnalisée donc ça c'est la personne c'est la personnalisation à l'individu qui fonctionne très bien mais qui requiert d'obtenir le consentement de l'utilisateur pour le faire parce que maintenant évidemment avec le gdpr il faut s'assurer que le client soit d'accord en général il l'est d'ailleurs parce qu'à partir du moment où il ya un deal à peu près fair play à partir du moment où le consommateur que comprend que c'est pour son bien que c'est pour lui pour lui faciliter un peu la tâche en lui proposant surtout les offres qui vont lui plaire il est plutôt partant pour ça donc c'est un premier niveau de personnalisation et puis à ce deuxième niveau de personnalisation que j'évoquais qui est plus simple mais terriblement efficace qui consiste à personnaliser les offres en fonction tout simplement d'un contexte et pourquoi pas d'un contexte saisonnier tu vois si il fait extrêmement beau tiens dans le nord de la france pour changer ce week-end bah peut-être que la côte de bœuf page 48 du prospectus la bouteille de rosée qui en page 72 et le charbon qui en page 84 on a peut-être intérêt à les ramener tu vois un peu dans une forme de tête de gondole du catalogue parce qu'on sait que c'est ça qui a quand même plus de chances d'intéresser les gens aujourd'hui et puis d'ailleurs nous on va le voir c'est à dire que sur bonial on va très rapidement voir que les produits auxquels les gens s'intéressent le plus dans les catalogues là sont plutôt des produits effectivement festifs de saison et donc on va pouvoir comme ça adapter l'offre pour pour ensuite proposer aux distributeurs de mettre plutôt en avant les produits dont on sait qu'en ce moment à l'île ils sont plutôt plus intéressants pour les clients et ce sera peut-être des produits tout à fait différents j'en sais rien moi à la montagne où les gens sont au ski et où il faut mieux pousser la fondue à la raquette c'est hyper intéressant du coup c'est un petit peu ça finalement l'avenir du prospectus papier c'est cette personnalisation de la communication en quelque sorte par rapport à la data des clients ouais moi j'en suis convaincu pourquoi parce que en fait c'est marrant je lisais là juste avant moi c'est pour ça que j'étais un peu en retard mais je lisais aussi les chiffres du digital en france qui sont assez hallucinants taux d'équipements mobiles mais de dingue tu as 60 millions 60 millions d'utilisateurs d'internet en france 93% de la population on y passe 5h34 par jour c'est juste dingue plus de 84% des internets français ont entre 16 qui ont entre 16 et 64 ans ont un smartphone et en fait sur ces smartphones pourquoi on est pourquoi est-ce qu'on est autant collé à ces smartphones plus de cinq heures par jour tout simplement parce que le contenu il est personnalisé tu vas sur netflix on va te proposer des séries sélectionnées en fonction de ce que tu as déjà regardé sur facebook c'est la même chose sur linkedin c'est pareil en fait partout essayer de comprendre ce qu'il y a le plus de chances de te plaire et on va faire la sélection pour toi juste pour que ce soit plus facile quoi et du coup je me dis enfin on constate que les consommateurs se disent c'est vrai que c'est super les offres commerciales et en vrai c'est génial enfin il faut juste prendre un pas de recul cette capacité qu'ont les distributeurs à produire toutes les semaines des centaines d'offres commerciales ultra généreuses sur des périodes très courtes que souvent les pures payeurs du e-commerce n'arrivent pas à copier parce que c'est des périodes courtes et puis que c'est souvent versionné mais c'est une prouesse chaque semaine renouvelée de la part des distributors mais eux les consommateurs ils trouvent ça génial mais ils disent mais en fait j'attends sans doute que ce soit aussi personnalisé pour moi quoi si j'ai pas de bébé c'est sympa les couches pampers mais bon ça va pas me brancher quoi donc c'est un peu cette affronte qu'on voit derrière je pense que c'est c'est la conséquence finalement de nos habitudes digitales qui font qu'on est tout le temps confronté à un contenu qui est addictif parce qu'il est parce qu'il est personnalisé en parlant d'habitude on se rend compte aussi que le papier c'est pour ça que je disais qu'on l'enterre un peu trop vite les français les français ils sont encore hyper attachés à ce format là ouais et dans une étude que vous avez publié il n'y a pas très longtemps on vous dites que six français sur dix sont prêts à mettre l'étiquette oui pub par exemple sur leur boîte aux lettres pour recevoir ce prospectus papier oui parce que d'abord je pense qu'il ya plusieurs éléments de réponse d'abord les prospectus sont très installés dans nos vies depuis très longtemps et il ya beaucoup de français pour lesquels ça permet d'entretenir d'abord de conserver un j'allais dire un intérêt à cette boîte aux lettres dont on a dit tout à l'heure qu'elle était une ouverture sur le monde essentielle et puis j'allais dire et surtout bah c'est en fait c'est terriblement généreux ce qu'on retrouve dans les catalogues c'est à mon avis le principal facteur d'attractivité des magasins et donc il n'est pas surprenant que les français se souhaitent pouvoir s'assurer qu'ils puissent continuer à recevoir ces prospectus voilà et d'ailleurs on l'a vu je sais pas si tu t'en souviens évidemment mais pendant le premier confinement les prospectus papier n'ont plus été distribués et donc on a vu à ce moment là un raz-de-marée digital à nous on l'a vu sur bonial mais je sais que tous les sites des distributeurs ont constaté la même chose les gens ne retrouvant pas la version papier de leur prospectus se sont précipités en ligne pour pouvoir continuer à avoir accès aux produits et donc effectivement il ya alors faut faire attention de mémoire je crois que c'est 23 ou 25% des gens qui disent qu'ils vont certainement apposer un autocollant bipub et puis ensuite il ya effectivement 35% je vais rouvrir l'étude qui disent qu'ils prévoient de le faire donc il ya enfin qu'ils vont probablement le faire pardon on sait tous que dans les sondages d'opinion entre le probablement et le passage à l'acte il peut y avoir un léger décalage mais voilà faut regarder ce qui se passe dans les autres pays typiquement aux pays bas ben on a vu que quasiment du jour au lendemain à partir du moment où l'ipub a été mis en place les voilà le wipub s'est retrouvé sur 21% de mémoire des boîtes aux lettres ce qui veut dire que mécaniquement il ya un peu plus du trois quarts des boîtes aux lettres qui n'ont plus été distribués en prospectus on parle beaucoup des consos mais qu'en est-il au niveau des enseignes est ce que est ce que enfin quelle est la position des dirigeants vis-à-vis de la fin du prospectus parce que tu l'as dit en tout début rien c'est très efficace le papier est ce que certains sont prêts à faire l'effort d'arrêter le papier pour tout basculer en digital à ton avis qu'elle est quelle est la position des patrons aujourd'hui ouais c'est une bonne question et donc je renvoie des auditeurs à une étude qu'on a réalisé avec lsa en fait on a très souvent et on pose régulièrement la question français sur comment quelle est leur relation au papier et digital et puis on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais posé la question aux distributeurs c'est ce qu'on a fait au travers de cette étude on a posé la question à plus de 200 distributeurs et les résultats sont franchement je trouve moi passionnant d'abord c'est un sujet qui est jugé comme prioritaire pour trois enseignes sur quatre donc et il ya je pense en cela trois raisons pourquoi est ce qu'on a vu cette accélération absolument fulgurante parce que ce sujet le sujet de la digitalisation des pros on en parle beaucoup depuis très longtemps et là je crois qu'on n'est plus en train d'en parler c'est une réalité du quotidien pour sans doute toutes les enseignes 97% des distributeurs en communique leur productus en version numérique ils ne sont que 71% à le faire en version papier donc trois raisons je pense qu'ils expliquent cela la première c'est l'enjeu rse les distributeurs voient bien que dans la hiérarchie des critères de choix d'une enseigne on va évidemment toujours retrouver très en haut oui la proximité le choix le prix promo un prix et promo si on les additionne ça devient le premier critère mais on voit que rapidement derrière l'image de marque l'image rse de l'enseigne est un critère qui est en train de monter en flèche et donc les distributeurs qui sont par nature un corps de métier on ne peut plus proche de ses clients ils voient ça tous les jours d'abord eux mêmes sont sensibles à la question et puis ils voient cette sensibilité exacerbée chez leurs clients et donc ils digitalisent leur catalogue d'ailleurs 51% d'entre eux le font pour améliorer leur image rse et puis 58% des enseignes quand elles digitalisent leur prospectus elles le font savoir à leurs clients justement parce qu'elles savent qu'elles vont sans doute de cette manière gagner des points de coeur qui vont être précieux pour gagner des points de part de marché donc la première raison c'est une raison une raison à ce la deuxième raison elle est peut-être un peu moins noble mais heureusement terriblement réelle c'est c'est le c'est le coup il y a eu une inflation extrêmement forte sur le prix du papier de l'ordre de 30% et donc quand on sait que souvent le prospectus papier est imposé 50% du budget de communication d'une enseigne si tu prends 30% d'augmentation sur 50% de ton budget ça fait tout de suite mal et tu as tout de suite un besoin urgent de trouver des alternatives et comme le digital est souvent moins cher au contact évidemment en mixant du papier du digital on obtient un mix plus efficace et puis la troisième raison c'est que les distributeurs même s'ils constatent qu'il ya une partie de leurs clients qui restent très attachés au papier ils ne peuvent aussi que constater l'érosion du média boîte aux lettres ils voient fleurir les stop pubs il y a 30% des français qui ont imposé un stop pub et puis surtout ils voient toute la journée leurs clients avec des smartphones dans la main et donc ils se disent qu'il faut qu'ils soient en fait là où avant il suffisait de mettre son prospectus que dans une boîte aux lettres pour toucher 100% des clients voilà le jeu se complexifie il faut savoir le mettre en papier pour ceux qui veulent du papier en digital pour ceux qui veulent du digital bref il faut il faut passer d'un mode de distribution qui était un peu mono forme un mode de distribution protéiforme pour pouvoir rendre ses offres visibles auprès du maximum de clients et donc la conséquence de ça pour répondre précisément à ta question c'est qu'on a un espèce de 20 60 20 tu as en gros 20% des enseignes qui arrêtent totalement la diffusion papier et qui mise tout sur le digital donc c'est une approche on va dire franchement radicale tu as à l'inverse 19% des distributeurs qui eux prévoient de maintenir leur budget papier tel qu'il est et sans réellement de perspective de changement de stratégie à court ou moyen terme donc ça c'est pour les on va dire les deux extrêmes et puis au milieu tu as 56% des distributeurs qui eux sont en train de faire une bascule une bascule progressive avec des tests sur quelques magasins puis de plus en plus de magasins puis de plus en plus de catalogues pour essayer justement de mettre le curseur au bon niveau parce que comme il faut conserver du papier pour ceux qui en veulent et accélérer sur le digital parce qu'il y a de plus en plus de gens qui préfèrent les recevoir en digital tout l'enjeu c'est de trouver le bon le bon mix le bon dosage pour à iso budget réussir à parler au maximum de clients et de prospects autour de son magasin Justement pour rebondir sur le budget j'ai une question très pragmatique c'est le budget qu'on adressait au prospectus papier est-ce qu'il va être répercuté sur le digital et si oui comment par quel levier ? Alors est-ce qu'il va être répercuté c'est-à-dire est-ce qu'il va être réinvesti ? Est-ce qu'il va être réinvesti ouais ? Tout à fait c'est on le constate t'as 56% des enseignes qui souhaitent basculer progressivement leur budget vers le digital et tu as et c'est déjà j'allais dire c'est déjà c'est déjà en place parce que on voit bien que t'as 37% des enseignes qui allouent déjà aujourd'hui plus de 30% de leur budget média est alloué au digital donc c'est un chiffre conséquent donc cette bascule elle est en train de se faire et en général les distributeurs ont une approche on va dire assez structurée et qui moi me semble être la bonne approche c'est-à-dire qu'ils raisonnent par ce que j'appelle par piscine à débordement successives c'est-à-dire qu'ils vont commencer d'abord par investir sur leurs propres outils pour que leur propre client ait accès au prospectus et au catalogue sur leur propre site typiquement les clients de carrefour carrefour donc les clients très fidèles qui vont très souvent chez carrefour carrefour a évidemment intérêt à faire en sorte que l'application le site web l'emailing whatsapp bref tous les canaux qui permettent de parler aux clients proposent une expérience la plus aboutie possible pour pouvoir effectivement encourager les clients à passer plus sereinement de la boîte aux lettres au digital donc et c'est d'ailleurs comme ça qu'il faut commencer et puis ensuite une fois qu'on a fait ça et qu'on a fait bien le job effectivement il faut s'adresser aux prospects quoi ou aux clients on va dire un peu plus à peur et nous notre recommandation c'est effectivement avant d'aller tu vois faire des campagnes d'acquisition sur google ou sur facebook et donc parler à des gens dont on sait pas tellement bien qui y sont il y a un réservoir d'audience qui est intéressant qui est bonial fait partie de ces solutions qui en fait regroupe des clients qui sont en préparation d'achat les gens les 2,4 millions de consommateurs qui se connectent tous les mois sur bonial via le site ou via l'application eux tu peux être sûrs qui s'ils ont ouvert l'appli plutôt que d'ouvrir facebook pour aller voir ce qu'on fait leur copain la veille c'est qu'ils sont en train de préparer leurs achats et donc voilà nous c'est un peu j'allais dire notre recommandation de méthodologie c'est un commencer par adresser vos propres clients de adresser les clients à la demande ceux qui sont en demande de prospectus que vous retrouvez sur des plateformes comme bonial ou d'autres et puis 3 ensuite bah faites de la publicité donc effectivement investissez les carrefours d'audience comme facebook comme google mais faites le avec j'allais dire les meilleurs outils la meilleure technologie et la meilleure data pour avoir le plus de chances possible de pas gaspiller parce que ça coûte très cher d'investir sur ces plateformes donc voilà c'est un peu ce que je disais tout à l'heure si on sait typiquement grâce à bonial détecter quels sont les produits qui fonctionnent au sein du catalogue carrefour autour de l'île bah peut-être que c'est ces produits là dont il faut faire la publicité autour de l'île sur facebook et sur google voilà donc nous on propose vraiment et c'est d'ailleurs c'est à dire c'est notre recommandation méthodologique mais c'est ce que font assez en fait naturellement les distributeurs d'abord leurs clients fidèles ensuite les clients on va dire un peu zappeurs mais qui préparent leurs achats parce que c'est facile de leur parler ils sont sur des plateformes comme bonial et puis enfin effectivement arroser plus largement autour du magasin ce qui ce qu'il faut évidemment faire mais en essayant de maximiser l'efficacité en ayant la bonne data les bons outils bref la bonne technologie pour le faire un mot comme sur bonial aujourd'hui c'est combien d'utilisateurs alors je trouve que tu l'as dit un 2 millions et quelques combien d'inscrits à la putain combien de téléchargements d'applications combien de prospectus chaque semaine disponible est ce que vous avez quelques chiffres ouais ouais alors je les ai pas tous parce que là ce que tu me demandes ils sont très nombreux donc il y a donc c'est le chiffre médiamétrie c'est pas nous enfin nous on mesure aussi l'audience mais on a préféré pour des raisons de transparence de communiquer que sur le chiffre qui est celui de médiamétrie donc c'est 2,4 millions de consommateurs et consommatrices parce qu'il y a beaucoup de consommatrices tous les mois qui viennent sur l'application et le site bonial c'est des centaines de prospectus alors ça va ça va changer évidemment si tu es au fin fond de la creuse tu auras peut-être moins de prospectus parce que tu as une densité de population et donc des membres à moindre que si tu es en plein centre de orvaux enfin de centre commercial à nantes des centaines de prospectus c'est je crois qu'on a passé c'est largement d'ailleurs le milliard de prospectus lu non mais en fait oui nous on fait c'est à dire que sur l'application et sur le site web bonial comme tu l'as vu il n'y a que des offres des promos des prospectus et donc bah du coup tu n'attires que des gens qui sont intéressés par ça voilà donc c'est une audience ultra qualifié de gens qui viennent préparer leurs achats et c'est ce qui fait que cette audience elle est intéressante pour les distributeurs donc ça c'est un pan absolument essentiel de notre offre et l'offre de bonial ça n'est pas que ça nous on est vraiment une une plateforme marketing qui permet de diffuser les offres et les promotions des magasins sur le digital donc via bonial média on l'a dit pour les gens qui viennent tout seul pour préparer leurs achats mais aussi sur le site et les outils propriétaires des distributeurs on aide les distributeurs à faire en sorte que quand ils développent des nouveaux canaux de communication comme whatsapp et bien on puisse les aider à afficher la bonne version du bon catalogue autour du bon magasin du bon utilisateur avec la bonne expérience utilisateur voilà donc on s'occupe de cette à dire des assets des distributeurs et puis on a aussi une technologie permet à partir de la data de bonial d'être capable de comprendre quelles sont les offres qui intéressent les clients autour d'un magasin et en dynamique de transformer ces offres en des publicités qu'on va pouvoir ensuite propulser sur les plus grands carrefours d'audience google facebook et puis l'univers du programmatique en général pour permettre aux magasins de faire valoir ses meilleures offres auprès des clients qui se trouvent autour du point de base il ya vraiment c'est cette plateforme qui s'appuie donc du coup sur voilà une audience extrêmement qualifiée et puis ensuite des technologies pour pouvoir tirer parti de cette audience et rendre visibles les offres des distributeurs autour de leur point de base j'ai une dernière question laurent que je pose maintenant à tous mes invités quelle est la personnalité que tu aimerais que j'invite pour un prochain podcast ah c'est france j'ai plein de j'ai plein d'idées pour toi tu peux en donner plusieurs je le prends je pense que tu pourrais inviter frédéric prélo frédéric prélo c'est le directeur marketing opérationnel de carrefour qui je trouve sur cette question du prospectus alors toutes les enseignes csa je me trouve qu'ils ont particulièrement bien croquer la problématique et qu'ils l'adressent franchement à merveille et je dis pas que ça parce qu'on bosse avec eux mais je le dis parce que je suis super content de voir carrefour préempté ce sujet de la digitalisation des prospectus et des catalogues tu sais qu'ils ont décidé d'arrêter la distribution dans les grandes villes enfin ils ont fait ça à montluçon et à saint-alph ils ont fait ça juste à paris à lyon à la ville urbaine et et il a je trouve une une acuité sur cette question qui est phénoménale avec vraiment ce et à la fois ce point de vue du distributeur et puis comme c'est quelqu'un qui a aussi été directeur de magasins il a aussi je trouve le point de vue du consommateur et donc je te recommande chaudement d'inviter frédéric il y a un autre il ya quelqu'un beaucoup aussi qui s'appelle axel détour et axel détour c'est le c'est le patron de captain wallet et il digitalise eux non pas les catalogues et les prospectus mais en fait la les cartes de fidélité et ils utilisent les smartphones et le wallet pour permettre aux distributeurs de mieux communiquer plus facilement avec leurs clients et je trouve que ce qu'ils font est franchement génial et voilà je me dis que franchement il devrait y avoir beaucoup plus de distributeurs à l'utilisation technologie parce que c'est vraiment utile je prends je prends bonne note j'espère que tu n'as pas déjà non non je n'ai pas contacté non plus mais j'en prends bonne note pour pour de prochains épisodes merci beaucoup laurent pourtant pour ton éclairage c'était passionnant ben non merci beaucoup à toi et puis chapeau pour ce que tu fais franchement c'est top je sais c'est et rafraîchissant et pertinent donc c'est la bonne tonalité ça fait plaisir de voir tout ça bon génial c'est toujours bon à prendre merci beaucoup alors ici à bientôt merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources cliquez sur la description pour en savoir plus ce podcast est produit par le média indépendant je bosse en grande distribution chaque semaine nous proposons un regard différent sur la vie des magasins des enquêtes des décryptages des témoignages retrouvez nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux sur facebook linkedin twitter instagram youtube et tik tok vous êtes déjà plus de 400 mille à nous suivre vraiment un grand merci pour votre fidélité et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local pour cela rendez vous sur notre site rubrique s'abonner à bientôt